Salut à tous c'est Roman, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le troisième épisode du Back to Basic consacré aujourd'hui à la mécanique du manche. Comment se repérer sur un manche de guitare et on va mettre ça en corrélation avec les formes d'accords transposables pour ce coup-ci, donc on va parler des barrés. Donc je commence tout de suite avec un partage d'écran sur les documents gratuits comme d'habitude que vous avez à disposition, sans inscription, sans mailing, sans Tipeee, sans toutes ces choses là. Donc tout ça c'est gratuit, ça me fait plaisir. Donc on commence tout de suite avec la mécanique du manche. Je sais que vous êtes allergique à la théorie musicale mais il y a un moment donné, vous pouvez plus faire autrement, il faut plonger dans le grand bain et y aller. Donc on ne va pas rentrer dans des trucs, des concepts hyper avancés de théorie, simplement les informations dont vous avez vraiment besoin pour progresser, c'est à dire apprendre des morceaux, jouer et vous faire plaisir. Donc le manche de la guitare, c'est six cordes, vous les connaissez déjà. Mi la ré et sol si mi. Ça vous connaissez normalement déjà. Donc la notation internationale, vous connaissez aussi également, mais si jamais ce n'est pas le cas, je vous fais le petit rappel aussi en haut. C'est votre gamme de do majeur. Mais vous commencez par la note la, vous le voyez ici, la, si, do, ré, mi, fa, sol et le A égale la, donc le si égale B, le do égale C, le do égale Ré, le mi égale E, le F c'est fa, c'est aussi un autre point de repère au cas où, et le sol c'est G. Donc ensuite, dans le système occidental de musique, en fait un autre système à nous, le plus petit intervalle qu'on peut jouer, c'est un demi ton. D'accord ? C'est pour ça que sur un piano, il n'y a que douze notes finalement, sur une guitare aussi et dans plein d'instruments aussi, il n'y a que douze notes, puisqu'on fait intervenir que des demi-tons. Alors, une case égale un demi-tons sur la guitare, ça il faut le connaître par cœur. Ensuite, vos cordes à vide, ça c'est fait, et après il y a ce qu'on appelle les notes naturelles. Donc qu'est-ce que c'est les notes naturelles ? C'est les notes sans altération, c'est-à-dire finalement la gamme de do, en partant de n'importe quelle note, c'est des notes naturelles, c'est des notes sans dièse ou sans bémol. Qu'est-ce que c'est un dièse, qu'est-ce que c'est un bémol ? C'est pareil, je vous l'ai mis aussi là. Donc un dièse, c'est plus un demi-ton par rapport à votre note de départ. Donc si jamais votre note de départ, c'est la case une sur la corde de Mi grave, c'est la note Fa. Vous voyez, je l'ai entouré vraiment assez gros quand même, vous pouvez la voir. C'est cette note-là. Si je dois jouer un Fa dièse, et bien c'est Fa plus un demi-ton. Donc case deux, toujours sur la même corde. Si par exemple, je dois jouer la note Sol, c'est la case trois sur la corde de Mi grave, par exemple. Pour le bémol, c'est l'inverse, c'est moins un demi-ton, c'est-à-dire moins une case. Donc Sol bémol, c'est Sol, case trois, corde de Mi grave, moins une case. Et là, si vous êtes un peu réactif et un peu attentif, vous avez remarqué que Fa dièse et Sol bémol, c'est la même chose. Alors pour ceux qui sont très intéressés par les notations musicales et la notation savante de la musique, ça s'appelle des notes en harmonique. C'est-à-dire qu'elles ont le même son. Fa dièse et Sol bémol ont le même son. Mais ces deux notes comportent pour autant des noms différents. Voilà. Bon, ça c'est pour ceux qui veulent vraiment être au pit là-dessus quoi. Donc pourquoi je vous ai mis un repérage des notes comme ça ? Et bien parce qu'il faut absolument repérer vos notes sur le manche. Et c'est quelque chose qui est difficile à faire, vraiment difficile et qui prend du temps. Si vous êtes un matheux, quelqu'un d'assez rationnel, vous allez vous dire bon c'est bon, j'apprends case par case tous les jours des notes. Mais ça, ça marche pas. OK ? La seule façon, en tout cas moi, qui m'a permis de connaître mieux mes notes sur le manche, c'est de manger des grilles d'accords en essayant de repérer à chaque fois les accords, où est-ce que je pouvais les prendre, etc. Et c'est ce qu'on va apprendre dans cette vidéo. Donc les notes naturelles, je vous rappelle, c'est les notes de la gamme de dos ou les notes sans altération, sans dièse, sans bémol. Je vous les ai placées sur votre manche de guitare. Alors désolé, j'ai pas trop les moyens de faire un super powerpoint avec des logiciels super élaborés. Je déteste le montage vidéo, donc je fais ça un petit peu à l'arrache. Désolé, mais bon, comme c'est gratuit, vous allez pas vous plaindre quand même, j'espère. Donc on a vu pas mal de trucs déjà. La notation internationale, une case égale un demi-ton, la différence entre les dièses et les bémols. Il reste juste un truc à voir, c'est que dans les notes naturelles, il y a des écarts différents d'intervalles. Les intervalles, c'est une échelle, c'est une distance mesurée entre deux notes. Et vous voyez que parfois il y a un ton, comme entre le Fa et le Sol, le Sol et le La, ou le La et le Si. Par contre, entre Si et Do, il n'y a pas de case d'écart. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un demi-ton. Alors, c'est très important à apprendre et à voir sur la guitare aussi, quoi. OK ? Donc, vous pouvez aussi penser la chose de la façon suivante. Il n'y a qu'un demi-ton entre Mi Fa et Si Do. OK ? Donc, si je parcours mes notes naturelles sur mon manche, à partir de ma grosse corde à vide, le Mi, je vais avoir donc mon Mi, plus un demi-ton, puisque là, ça va devenir le Fa. Le Sol, un ton. Le La, encore un ton. Le Si. Et là, attention, Si Do, il n'y a qu'un demi-ton, etc. Je vous fais grâce de la géographie du manche sur toute cette corde-là. Et du reste du repérage des notes, je pense que vous pouvez le faire assez facilement par vous-même. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de prêter attention à une chose, c'est que la guitare, elle est accordée en Mi, Laré, Sol, Si Mi. Ça veut dire que le repérage qu'on vient de faire sur la corde de Mi grave, il est également valable sur la corde de Mi aigu. Et ça, c'est plutôt une bonne chose à savoir, parce que du coup, sur les six cordes, vous avez déjà repéré toutes les notes naturelles sur deux cordes. Donc, c'est comme si vous avez repéré les notes naturelles sur un tiers du manche. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose à savoir. Alors, je ne vais pas beaucoup plus loin dans ce repérage des notes. Vous pouvez trouver sur Internet des manches de guitare remplies de notes, c'est-à-dire avec tous les dièses et bémols, toutes les notations en harmonique ou que les notes naturelles. Mais franchement, c'est impossible d'apprendre ça par cœur. Déjà, c'est chiant, on ne va pas se mentir, sérieusement, c'est hyper chiant. Et en plus, si vous cherchez à l'apprendre comme une leçon d'histoire géo ou quoi, ça ne marche pas. Ce qui va faire que vous allez repérer que case 5, si vous faites un barré majeur, c'est un A majeur, c'est parce que vous aurez travaillé un morceau qui utilise cet accord. Voilà, c'est la seule façon de vraiment le mémoriser. Donc, j'arrête un petit peu le partage d'écran et je vais en refaire un nouveau. pour vous parler vite fait de l'autre document que vous aurez également gratuitement. Ce n'est pas du tout celui-là. C'est celui-là. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais quand même refaire le partage au cas où pour être sûr que je partage le bon document. Donc, ça c'est le document que vous avez sur les barrés. Je vais l'agrandir un petit peu. Donc, les barrés, c'est des formes d'accords qui vont être, pour le coup, transposables. Donc, du coup, par rapport aux accords ouverts qu'on ne pouvait pas décaler, puisque ça fait intervenir des cordes à vide, les barrés vont pouvoir se transposer. Donc, ça c'est un super avantage à la guitare, parce qu'une fois que vous maîtrisez la forme d'accords majeurs sur l'accord de demi, le premier accord que vous avez là, par exemple, et bien, c'est le même pour faire un Fa, c'est le même pour faire un Sol, pour faire un La, etc. Là où au piano, vous allez devoir apprendre une position par accord, à la guitare, ça va être transposable. Donc, ça, c'est une bonne chose à savoir. Malheureusement, ces formes-là ne vont pas être identiques selon la corde de départ. Donc, on va voir ensemble quatre familles d'accords, les accords majeurs, les accords septièmes, les accords mineurs sept et mineurs. Donc, j'arrête un petit peu mes partages d'écran et je reviens en écran un peu plus grand pour pouvoir vous expliquer tout ça. Alors, je vais vous faire exactement le même cours de guitare que j'ai eu quand je devais avoir 15 ans. Donc, il y a bientôt un peu plus de 15 ans maintenant. C'était un prof de guitare qui était exceptionnel. Je m'en rappelle encore parce que j'ai encore tous ces cours écrits, voire même des cassettes enregistrées. Bon, bref, je rentre dans le vif du sujet et je vous explique ce qu'il m'a expliqué le jour où il m'a montré les barrés. Donc, déjà, si vous essayez de faire un accord barré, ne commencez pas par le Fa. La première chose à faire, c'est peut-être de se placer vers le milieu du manche en case 5 et d'essayer juste de faire une note. Vous allez me dire, ce n'est pas un barré. Si vous arrivez à faire ça, avec le pouce qui n'est pas en haut, bien sûr, parce que vous n'arriverez jamais à faire un barré avec le pouce en haut, pour le coup. Vous vous rappelez la différence là ? Accord ouvert. Pouce en haut. Accord barré. Pouce. Derrière le manche, je ne sais pas si je peux le montrer, à réadapter avec votre morphologie, la grandeur de vos membres et de vos mains, mais jamais en haut. Donc, vous pouvez barrer une corde. Super. Est-ce que vous pouvez en barrer deux ? Vous pouvez le faire. On passe à trois. Peut-être quatre. Là, on commence à parler d'un barré un peu. Puis peut-être cinq. Et éventuellement, six cordes. Donc, même si vous êtes dans une phase d'apprentissage des accords ouverts, je vous encourage vivement à quand même lancer le travail sur le barré, parce que c'est quelque chose qui va être forcément un passage obligé à un moment donné. Donc, essayez quand même d'arriver à jouer un barré. Alors, bon, certains d'entre vous vont trouver que c'est très difficile à faire, surtout sans appui avec le majeur. On fait souvent ça au début, on essaye de s'appuyer avec un autre doigt, pour pouvoir barrer les six cordes. Vous pouvez le faire au début, bon, quand c'est vraiment le tout début, ok, mais très vite essayez ces trois petites astuces que je vais vous donner. La première, c'est le placement du pouce. Le pouce, il doit toujours être à plat. Alors, quand je dis à plat, c'est pas comme ça. Vous voyez, la première phalange du pouce, elle est cassée là. Elle est vraiment dans une tension. Ça fait vraiment, je ne sais pas comment dire ça, mais je suis vraiment en tension dans tout le bras gauche là. C'est pas bon. Donc, pouce à plat. Ok, première chose. Deuxième chose, vous allez sûrement essayer de vous mettre en milieu de case. Là où peut-être, ça sera plus facile de vous mettre en bord de fret. Alors là, je suis case numéro 5. Ça veut dire que je ne me mets pas milieu de case, mais en bord de fret. Ok, première chose, le pouce. Deuxième chose, placement en bord de fret. Et dernière chose, ce que vous allez essayer de faire, c'est pas de placer votre doigt vraiment à plat. Parce que pour le placer à plat, regardez, moi, j'ai besoin, je pense que ça va être pareil pour vous, de décaler un peu mon coude, de le désaxer par rapport à mon corps. Et ça, c'est très difficile à faire, et c'est très inconfortable comme position. Donc essayez plutôt de rapprocher le coude du corps. Quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'ouvrir ce qu'on appelle l'assiette. Alors, qu'est-ce que c'est l'assiette ? C'est en fait l'angle qui va être formé entre votre manche de guitare et votre corps. Normalement, vous n'êtes plus trop débutant, vous ne tenez plus votre guitare comme ça, mais bien près du corps, même si vous voyez moins les cordes. Donc ouvrir l'assiette, ça veut dire éloigner le manche de votre corps, de façon à garder un angle, un peu un angle droit finalement, entre le coude et le bras. Ce qui permettra également de moins faire souffrir le poignet et le canal carpien. Donc, pas de milieu de case, bord de fret, OK, ouverture de l'assiette, très bien. Et ensuite, le dernier conseil, le cinquième, ce serait d'essayer de faire une légère induction du poignet. Vous voyez, vers l'intérieur, comme ça, et non pas vers l'extérieur, vers l'intérieur, de façon à plutôt barrer avec une partie de la tranche du doigt. Ce qui va vous permettre d'être sur une partie qui est plus dure de votre doigt et d'obtenir notamment les dernières cordes. Parce que quand vous partez du bas, vous y arrivez, mais plus on remonte, plus vous avez du mal. à faire sonner les aigus, normalement. En tout cas, sans vous aider du majeur. Donc, les cinq conseils que je vous donnerai, c'est ça. Attention à l'ouverture de l'assiette, le placement du pouce, l'induction du poignet, rapprocher le coude, et peut-être un petit peu plus avec la tranche du doigt que le plat. Si vous arrivez à faire tout ça, vous pouvez commencer c'est à jouer débarré. Donc, pour arriver à faire cette forme d'accord-là, il faut déjà que les six cordes, elles sonnent. Oui et non, en fait. Parce que si vous regardez bien dans la forme de mon accord, il y a les cordes de La, de Ré et de Sol qui sont occupées par ces trois doigts-là, l'annulaire, le petit doigt et le majeur. Ce qui veut dire que sur votre barré, vous n'avez peut-être pas besoin de barrer les six cordes en même temps, mais simplement, dans le cadre d'un accord barré sur la corde de Mi grave, simplement la corde de Mi et les deux petites. Peut-être que déjà, ça va vous permettre non plus d'être complètement à plat, mais un petit peu arrondi au milieu. Je ne sais pas si vous... Ce n'est peut-être pas très flagrant à l'écran, mais en tout cas, voilà. Donc, le barré, le positionnement est commencé par les accords qui vont s'étendre sur les six cordes. Surtout pas en Fa, parce que vraiment, c'est le plus dur des accords barrés à passer. Moi, je me souviens, j'ai commencé avec la guitare de ma maman, qui était une Yamaha, je ne sais pas quoi, je n'ai pas le nom. J'ai galéré six mois avec, avec un nouveau jeu de cordes. D'ailleurs, je me souviens que je l'avais récupérée dans la cave sans cordes, parce que mon frère était passé par là, il avait piqué les cordes de la guitare et elle était restée dans une cave humide sans cordes pendant au moins trois ans. Donc, je ne vous raconte pas l'état du manche, comme ça. Et quand moi, j'ai remis des cordes dessus, quand j'étais ado et que je me suis dit « Oh, je veux faire de la guitare et tout, c'est super ! » Eh bien, au moment où j'ai voulu faire des barrés, ça a été très, très, très compliqué parce que la distance qui séparait les cordes du manche était tellement importante que quand j'ai eu la chance de prendre mon premier cours de guitare, le prof a pris ma guitare et il m'a dit « Fais voir ta guitare un peu là ! » Et il m'a dit un truc, il m'a dit « Même moi, je ne peux pas jouer avec ça ! » « Même moi, je ne peux pas jouer avec ça ! » Donc moi, j'étais super content, je suis rentré chez moi, j'ai dit à mes parents, le prof a dit que même avec cette guitare, je ne pouvais pas jouer donc achetez-moi une guitare ! Mais bon, en tout cas, le fait d'avoir galéré avec une guitare très difficile à jouer et d'avoir essayé de passer un fa barré comme ça sur une guitare aussi injouable, ça a été une torture pour moi donc si je peux vous éviter ça, ce serait bien. Si vous avez une guitare déjà en votre possession et qu'elle n'a pas été trop mal traitée, n'hésitez pas à changer vos cordes et à la faire régler peut-être par un luthier aussi, un professionnel dont c'est le métier qui va rendre votre instrument beaucoup plus jouable et donc beaucoup moins difficile à faire sonner. Donc la distance qui va séparer les cordes du manche, c'est déterminant pour les barrés. C'est sûr que si vous avez presque un centimètre à appuyer, forcément la tension que vous mettez dans votre main est très très grande et donc du coup votre endurance, elle baisse énormément. Allez, j'essaie d'avancer un petit peu et je vous donne ce que je voulais vous donner, c'était le cours de guitare sur les barrés que j'ai eu par un prof qui s'appelait Olivier Salmon que je salue. Je ne pense pas qu'il regardera cette vidéo mais j'ai toujours mais j'ai toujours ces cours de guitare écrits à la main ainsi que des enregistrements sur cassette que je garde précieusement qui sont pour moi un savoir et une histoire de mon parcours en tant que guitariste. Donc le cours qu'il m'a donné, c'était ça. J'avais à peu près faire un barré puisque j'avais tellement galéré sur une guitare injouable que quand il m'a dit de faire un La majeur c'est-à-dire un barré majeur en case 5 sur les 6 cordes, il m'a dit je t'apprends 4 familles d'accords d'un seul coup. Majeur c'est comme ça. Septième, tu ôtes le doigt 4. Si tu ôtes encore un doigt celui du milieu, le majeur, ça fait mineur septième. Et si tu ôtes simplement le majeur par rapport à la première forme, l'accord majeur, là je parle bien d'ôter le doigt majeur par rapport à la forme d'accord, la famille d'accords qui est majeur, là pour le coup ça fera un accord mineur. Allez, je les refais tous les quatre. Majeur, j'ôte le doigt 4, septième. J'ôte encore un doigt le majeur mineur septième. Et si j'ôte simplement le majeur, j'obtiens un accord mineur septième. Ok, donc quand il y a le majeur, l'accord est majeur. Quand il y a le doigt majeur, la famille de l'accord, c'est majeur. Si j'ôte le doigt, le majeur, l'accord est mineur. Ok ? Donc ça, c'est les quatre familles d'accords qui sont importantes à maîtriser et que vous pouvez après corréler avec le petit laïus sur la théorie que je vous ai fait en premier lieu. Donc, il y a quatre familles d'accords. Majeur, septième, mineur sept ou mineur simple. Si je passe en dessous, ça veut dire que mes accords sont des barrés sur la corde de La. Donc, il n'y a plus que cinq cordes sur mon barré. Là, en l'occurrence, je ne fais pas le mi. Mais bon. En tout cas, la fondamentale est corde 5 sur la corde de La. Ça, c'est majeur. Ça, c'est mineur. Alors ça, c'est intéressant à voir quand je fais la même forme en haut. C'est majeur. Quand je la descends d'un cran, c'est mineur. Alors, j'insiste vraiment sur le descendre d'un cran parce que je vois souvent des gens faire ça et juste descendre les trois doigts là pour faire le mineur. Alors, ça passe. Sauf que le problème, c'est que vous ne savez pas à quel accord vous jouez. parce que comme vous barrez les six cordes, vous ne repérez pas la fondamentale de l'accord. Si la fondamentale de l'accord, celle qui donne son nom à l'accord, est en case 5 sur la corde de Mi grave, c'est un La majeur. Si vous prenez la même forme mais que vous descendez d'un étage, ça a beau être la même forme, c'est un accord mineur et pour le coup, c'est un Ré mineur puisque si je pars du La, Si en deuxième case, Do, en demi-ton, Ré, un ton et ça, c'est la forme mineure. Ok ? Donc, on a la forme majeure. Alors, il est possible de la faire en forme de La comme ça, vous voyez, comme un La majeur. Mais en pratique, moi, je trouve que ce n'est pas très efficace et pas très... Ça occupe beaucoup de doigts, en fait, je trouve, là où, en faisant comme ça, on a la forme un peu Hendrixienne. qui est beaucoup plus versatile, si je puis dire, quand on a des notes un peu complémentaires éventuellement à faire. Donc, majeur, mineur, sur la corde de La. Mineur septième, c'est qu'on part du mineur et on enlève le doigt quatre. Et la dernière forme, c'est le barré septième qu'on n'a pas vu à partir de la corde de La où là, on va avoir besoin de barrer toutes les cordes ici, de laisser l'annulaire, pardon, case sept sur la corde de Ré. Et pareil pour le petit doigt, case sept également, mais sur la corde de Si. Il ressemble beaucoup à l'accord majeur, mais pas tout à fait. Il y a une note qui change. Donc, si on fait un petit calcul vite fait, dans notre système occidental de musique, on a douze notes. Je vous ai présenté quatre formes d'accords majeurs, septième, mineur sept et mineur. OK ? Et on a à chaque fois deux possibilités pour faire le même accord. Puisque, par exemple, si je prends un do majeur en barré et non pas en accord ouvert, on se retrouve avec soit un repérage de la note do sur la corde de Mi grave et on déroule la bonne famille d'accords, d'accords majeurs. soit on prend le do sur la corde de la la si do casse trois accords de la on a le do et là on prend une position différente mais qui est de la même famille. Donc, sur le PDF, vous voyez bien que, vite fait, je vais refaire un petit partage sur ce truc, ça marche par colonne en fait. C'est-à-dire que si vous cherchez par famille, les accords majeurs sont sur la première colonne finalement. Par contre, si vous cherchez par forme de barré, si c'est sur la corde de Mi grave ou corde de la, là par contre, ça fonctionne en ligne. En tout cas, si on fait un petit calcul vite fait de quatre familles d'accords multipliées par douze notes possibles et deux positions par accord, c'est-à-dire deux possibilités pour un même accord, soit sur la corde de la ou le do majeur, par exemple, ou sur la corde de Mi grave, ça vous fait 96 accords. OK ? Donc, bien sûr, vous n'allez pas apprendre 96 accords tout de suite mais en tout cas, vous êtes capable de les retrouver en appliquant le principe suivant. Je repère les notes et j'applique la position. Donc, imaginons qu'on cherche un accord de Sol majeur, par exemple. Pour trouver cet accord en forme barré, la première chose que vous allez faire, c'est repérer la note Sol. Donc, il y a deux façons de faire, soit à partir de la corde de Mi grave, soit à partir de la corde de La. Essayons à partir du Mi. Mi, je cherche ma note Sol. Fa plus un demi-ton, Sol plus un ton. J'ai trouvé mon Sol. OK, cool. Où est-ce que je l'ai repéré ? Sur l'accord de Si, l'accord de Mi grave. Donc, je vais regarder les barrés qui se situent, enfin, les positions de barrés qui se situent sur cette corde-là. Et je trouve la première position qui est comme ça. si j'avais voulu chercher le même accord mais sur la corde d'après, à partir du La, eh bien, il faut que je trouve un Sol sur cette corde-là. Donc, il faut que je trouve un Sol sur cette corde de La. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, il n'y a qu'un demi-ton. Sol. Ok, j'ai trouvé ma note Sol sur ma corde de La. Maintenant, il faut que j'applique la bonne position. Et la voici. Donc, j'ai bien deux façons de faire. Sol sur corde de Mi grave en barré ou Sol sur corde de La toujours en barré. Et c'est là que vous allez me dire mais comment je choisis si je dois prendre mon barré corde de Mi grave ou corde de La. Et là, en fait, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est qu'il faut essayer de se déplacer le moins possible. Il faut toujours essayer de ranger les accords de votre progression dans le même secteur. Donc, on va prendre un exemple qui va faire, par exemple, Do mineur, Sol, La bémol et Si bémol. Comme ça, ça nous permettra de revoir un petit peu les notions de théorie abordées en début de vidéo. Donc, Do mineur, j'ai une possibilité, ici. J'ai la note Do, j'applique ma position mineure et je trouve mon Do mineur. Pour aller au Sol, le plus court chemin, ça sera en haut. Parce que j'ai un Sol juste en haut sur la corde de Mi grave. Parce que si je fais Do mineur ici et que je choisis mon Sol ici, c'est correct. mais si je dois faire ça dans le cadre d'une rythmique, c'est quand même un peu loin pour se déplacer. Personne ne vous donnera une médaille parce que vous avez fait un super gap entre deux accords. Le but du jeu, c'est de rassembler les accords dans un même espace géographique sur le manche. donc Do mineur ici, ça veut dire le Sol le plus court chemin, c'est là. La bémol, c'est comme un Sol dièse. Donc en fait, c'est juste à côté. Et Si bémol, c'est comme un Si moins un demi-ton. Donc c'est La bémol plus un ton. Donc vous pouvez enchaîner cette séquence d'accords maintenant qui fait Do mineur, Sol, La bémol et Si bémol. Donc par exemple, Ok ? Bon, ça fait ça par exemple. Après, vous pouvez vous amuser éventuellement à le boucler. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire ça d'ailleurs, mais... par exemple, vous pouvez peut-être vous amuser sur votre gamme pentatonique, ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ok, donc je ne vais pas m'amuser à improviser sur la séquence là. mais en tout cas, essayez de comprendre cette chose là. Les dictionnaires d'accords, ça ne sert à rien. Il vaut mieux comprendre comment construire les accords et grâce à cette vidéo et les documents que je vous donne, normalement, vous êtes capable de jouer 96 accords. Alors peut-être pas de les mémoriser, mais en tout cas de les retrouver. Ok ? Tous les accords majeurs, tous les accords septième, tous les accords mineurs sept et tous les accords mineurs simples. Ok ? Donc on se retrouve pour le Back to Basic 4. A bientôt. Ciao.